bonjour à tous et toutes bienvenue sur cartomancy d'ordogne nous allons aujourd'hui faire le tirage spécial famille du mois de juin donc nous allons attaquer ce fameux tirage spécial famille du mois de juin j'espère que vous allez tous et toutes très bien que vous vous portez bien que vous prenez soin des gens qui vous aiment et qui vous prennent soin de vous voilà les autres c'est pas important voilà vous n'êtes pas là pour porter la terre entière sur votre dos moi non plus d'ailleurs mais voilà on peut aussi porter quand même les gens qu'on aime et c'est la moindre des choses et le moindre des respects qu'on leur doit puisqu'ils nous le rendent bien parce que ce qui est important c'est qu'on pense aux gens qu'on aime ceux qu'on n'aime pas c'est bien pire les gens qui ne sont méritent même pas d'amour parce qu'il y en a il y en a qui en méritent même pas un échantillon parce qu'ils n'en ont pas non plus sur eux c'est pas la peine de leur en demander non non pas on a oh là là ils se lèvent le matin ils ont du mal en eux ils ont le coeur tout caca me me et crache du venin partout ça arrive il y en a des comme ça voilà en tous les cas le mois de juin voilà va recommencer à j'espère se tempérer et être chaud et qu'on ait plus cette météo glaciale limite hivernale avec toute cette pluie et ce froid qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui voilà j'espère que voilà le mois de juin va être vraiment propice à une météo plus agréable et puis aussi à des bonnes nouvelles pour les uns et pour les autres donc voici le tirage famille numéro 1 un oui ah ah quel est ce oui dis moi oui mais non dis moi oui mais non pari pa 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 dis moi oui pari pa ra pa 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 eh bien il va y avoir un oui en famille vous allez dire oui ça va être vous qui allez dire oui à quelque chose qui vous fait plaisir en tous les cas vous allez dire oui à une proposition de votre famille ça va générer quelques jalousie c'est vrai mais vous serez assez bien voilà est ce que c'est aussi la présentation de quelqu'un c'est possible que vous présentiez vous avez une fille ou une jeune fille à votre famille ou une amie vous savez un homme une femme ça change rien mais ça va générer des jalousies de certains membres de la famille cette personne voilà parce que voilà vous êtes quelqu'un de plutôt vous savez un homme une femme vous êtes plutôt quelqu'un qui prend son temps qui prend qui va tranquille dans ses relations et vous avez une amie qui qui est voilà que vous allez certainement présenté faire connaître à votre famille ça va générer des petites jalousies alors sans gravité parce que vous allez vous voir certainement un repas mais là la chose qu'il va falloir un petit peu un petit peu voir c'est que vous n'êtes pas obligé de présenter tout le monde voyez là c'est vous même face à votre miroir est ce que vous devez vous valoriser en apportant une amie ou une nouvelle fréquentation ou une nouvelle relation comme je vous l'ai dit que vous soyez un homme ou une femme on est bien d'accord vous allez présenter cette personne ça va créer des jalousies et peut-être des petits malentendus mais vous êtes l'unique responsable dans un sens puisque vous allez peut-être trop vite pour présenter des personnes à votre famille alors non pas que vous connaissiez pas assez bien la personne que vous allez présenter mais c'est plutôt vous ne connaissez pas encore l'attitude des uns et des autres dans votre famille et vous allez vous risquer d'être un petit peu surpris et vous allez un peu revenir à vous même en vous disant zut j'aurais peut-être dû y aller mollo avant de la présenter à ma famille je vous redis ça peut être une amitié comme une compagne donc que vous soyez homme ou femme c'est pareil voilà donc cette personne va être présentée on vous dit de prendre le temps mais vous ne le prendrez pas c'est vous allez vraiment ce oui c'est ce je sais pas pourquoi vous allez vous précipiter un peu trop vite pour présenter cette personne à un repas ou en tous les cas un apéritif ou un repas moi je dirais mais vous allez regretter un peu votre votre action et vous dire voilà que vous auriez dû réfléchir à deux fois et de prendre le temps de d'analyser peut-être les personnes qui allaient être présentes au moment où vous alliez présenter cette amie ou cette compagne et pour éviter les malentendus ou les ragots ou les petites méchancetés qui éventuellement seront dits ou la suspicion qui sera lancée par certaines personnes près de vous par bêtise ou voilà souvent c'est lancé par de la bêtise ou un manque de connaissance de certains membres de la famille parce que c'est pas parce que c'est notre famille qui sont pas quelques fois qu'il ne manque pas de tact avec les gens qu'on leur présente donc voilà la famille n'est pas parfaite c'est pas un truc parfait ça se saurait si ça l'était voilà donc le seul regret que vous pourriez avoir en tant qu'homme ou femme c'est d'avoir été un peu trop vite et de ne pas avoir assez anticipé les personnes présentes lors de la présentation de cette soit amie soit compagne voilà vous avez regretté un peu que certaines personnes soient présentes et que vous saviez que de toute façon ça n'allait pas forcément coller ou qu'il allait y avoir peut-être des critiques de la part de ces personnes parce que vous savez que c'est des personnes qui ne font que qui critiquent les commérages on peut pas les empêcher il y a des gens qui sont nés pour faire les commères toute leur vie jusqu'à leur mort homme ou femme ça fera des commères donc voilà la seule chose que vous aurez peut-être appris de cette expérience c'est justement d'anticiper les personnes qui peuvent être présentes quand vous présentez quelqu'un à des proches à des gens intimes voilà et que tout le monde ne soit pas forcément là peut-être une belle sœur un beau frère une sœur une tante un oncle une grand-mère enfin voilà peu importe la personne vous saurez vous reconnaîtrez les personnes dont je vous parle quand cet événement va se présenter à vous à vous pardon pas à vous présenter à vous l'attente vouloir les choses intensément et sans impatience c'est la clé de votre réussite ben voilà c'est ce qui se confirme je vous ai dit prenez le temps l'attente vous avez été un peu trop rapide donc quand vous voulez que les choses se passent vraiment bien et bien on vous invite à réfléchir à toutes les conséquences et à tous les éléments avant d'annoncer la présentation de quelqu'un de nouveau dans la famille ou en tous les cas d'inconnu pour certains membres de la famille la réponse écoutez votre cœur regardez en vous alors tout c'est clair ben justement c'est des choses que vous ressentez au fond de vous comme je vous le dis vous le ressentirez fortement en tous les cas vous aurez l'impression d'être devant votre miroir parce que vous allez vous dire mais je savais que ça n'allait pas se passer bien avec un tel ou une telle je ne sais pas pourquoi je me suis dit ben tiens ça allait bien se passer vous savez il y en a une femme toujours pareil mais maintenant vous apprendrez à anticiper je vous le redis les présentations de personnes nouvelles ou nouvelles dans la famille ce que tu souhaites la vie dont tu as rêvé n'attend que toi ton jardin est un espace de guérison fait de cet endroit un refuge pour guérir ton âme ben voilà les choses vont se présenter à vous mais comme je vous le dis les quiproquos les malentendus avec la famille on ne peut pas être comment dire en harmonie avec tous les membres d'une famille il y a toujours une brebis galeuse quelqu'un qui s'est mal couché la veille qui n'a pas fait un câlin à son mari ou à sa femme à son mari ou à sa femme voilà ou alors qui a été mal bercé près du mur si vous voyez ce que je veux dire donc on ne peut pas mettre tout le monde en harmonie mais par contre ce qu'on peut faire c'est anticiper les personnes présentes je vous redis voilà renseignez-vous sur les personnes quand vous allez chez quelqu'un pour présenter une nouvelle personne un nouveau membre soit d'un ami soit une amie mais là c'est une amie qui se présente à la famille ou une compagne ben voilà la prochaine fois vous vous anticiperez en disant voilà qui sera là qui est prévu d'être là pour ne pas avoir de malentendus et ne pas subir des ragots déplacés et des médisances inutiles mais bon voilà on ne peut pas tout empêcher mais on peut quelquefois anticiper alors c'est l'époque qui veut un peu ça parce qu'on est dans une époque où les gens ont la langue très très vite mal mal interprétée et mal interprétante nous allons maintenant passer au tirage numéro 2 spécial famille du mois de juin pardon tirage numéro 2 spécial famille du mois de juin sur ce mois de juin la personne ayant choisi le tirage numéro 2 vous avez déjà eu un mois de mai un peu difficile dans les relations familiales qui a été qui a été vraiment vous avez vraiment l'impression de de subir un chemin de croix de de vous battre oula un vent un vent à tout va aujourd'hui bon ben voilà un vent glacial toujours berg il manque chaud donc voilà vous avez comme je vous l'ai dit eu l'impression de vivre un chemin de croix le mois de juin va être un mois vous allez encore assainir vos relations vous voulez revenir à la sérénité votre bien-être est l'essentiel et vous voulez voilà les soucis qui étaient avant vous allez tourner le dos qu'est-ce qui se passe encore avec ses téléphones qu'est-ce qu'il a encore bon téléphone c'est pénible bon alors là vous allez vraiment peut-être même voilà vous éloigner temporairement de la famille ou de certains membres de la famille pour pouvoir retrouver la sérénité chez vous ou dans votre bien-être je vous dis là vous avez l'impression de surmonter soit des marches mais la montagne aussi donc des problèmes encore à surmonter sur le mois de juin mais vous êtes prêts à faire le ménage dans vos relations vous allez vraiment éjecter les personnes nuisibles les personnes qui vous auront critiqué dans la famille vous allez les mettre au pied du mur vous allez vraiment leur dire qu'il va falloir que ça cesse et et vraiment vous êtes prêts à retrouver la sérénité ça aura aussi également contrarié un peu vos enfants donc ce que vous voulez c'est que vos enfants retrouvent l'équilibre à la maison si vous avez des enfants on est d'accord si vous n'avez pas d'enfants et bien c'est vos projets et si vous n'avez pas ou n'en voulez pas voilà c'est simplement que vos projets de maison de bien-être à la maison sont vraiment l'essence de votre vie et c'est ce que vous voulez retrouver la paix la sérénité un peu comme ce moine qui part vers la montagne mais soit pour la surmonter soit pour la contourner mais en tous les cas faire le ménage remettre de l'ordre et revenir chez lui et serein dans son habitation donc si vous avez des enfants je vous le redis un ou des enfants ça va être aussi pour recréer un équilibre à votre domicile et de ne plus avoir de conflit avec des membres de la famille qui perturbent vos enfants voilà vous allez vraiment assainir et ne pas avoir peur surtout d'éloigner les personnes qui sont nuisibles et toxiques à la famille et peut-être un membre de la famille ou plusieurs que vous allez devoir éloigner pour garder votre vie de couple sereine et d'avoir votre famille au calme surtout chez vous voilà qu'on ne vienne pas vous déranger chez vous si c'est des cousins des frères des sœurs des ongles des tantes des beaux-pères des belles-mères mais qui viennent uniquement pour japper et déverser du venin vous leur dites pas chez vous vous leur dites voilà vous pouvez rester chez vous mais pas chez moi ça va peut-être être ça la clé de ce mois de juin en tous les cas en ce qui vous concerne le positionnement sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner ben justement vous allez respecter les les idées de chacun mais vous allez surtout vous positionner en tant que vous allez vraiment leur dire voilà chez moi on me fout la paix on me laisse tranquille je veux que quand je suis avec ma famille avec ma femme mes enfants ou simplement à mon domicile si on est célibataire et bien on ne vient pas me déranger chez moi et c'est ça le but est de retrouver la sérénité votre vous allez remettre les gens à leur place tout simplement avec politesse et avec respect mais leur faire comprendre que voilà on doit respecter votre vie on doit respecter vos idées on n'a rien à vous imposer et surtout pas chez vous et quitte à les mettre à la porte voilà et je pense que vous les mettrez à la porte ou à distance en tous les cas pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas à venir tenter quoi que ce soit et sûrement pas sous votre toit l'intuition votre intuition vous souffle des messages suivez ces conseils et bien justement ces messages sont peut-être ceux-là de prendre des distances et de faire le ménage dans vos relations y compris familiales le bonheur commence avec un sourire trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes et bien justement si vous êtes bien chez vous avec vos amis avec certains membres de la famille et qui tout va bien et bien restez avec ceux-là restez en harmonie avec les gens que vous appréciez mais ne vous envahissez pas la vie avec des gens toxiques et que ce soit beaux frères belles soeurs tantes, oncles enfin tout ce qu'on veut voilà s'ils viennent uniquement pour perturber votre vie mettez-les à distance ne vous embêtez pas et gardez la sérénité dans votre vie nous allons maintenant passer au tirage numéro 2 ou 3 maintenant j'ai un doute non le tirage numéro 3 tirage numéro 3 spécial famille donc le tirage numéro 3 spécial famille il va pas y avoir un jour où je vais être tranquille dès que je fais mes tirages il y a toujours un curieux une curieuse un chien quelque chose quelqu'un qui passe quelqu'un qui vient quelqu'un qui appelle je vais jamais être tranquille c'est pas possible voilà à part que je les fasse la nuit quand tout le monde dort voilà tirage numéro 3 tirage numéro 3 spécial famille j'espère que je suis dans le bon ordre parce qu'il y a des fois vous voyez dès que je suis perturbé par un élément extérieur je perds complètement le truc où j'en suis il s'agaçant ça qui vient de me déranger en permanence c'est pas possible comme si les gens n'avaient pas autre chose à faire j'ai beau être à la campagne dans un coin isolé je peux vous dire que c'est de la folie ni plus ni moins il faut croire que vraiment ils n'ont rien à faire ah là là enfin c'est comme ça ah là 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 le tirage numéro 3 spécial famille ouh là 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 mon dieu les personnes ayant choisi le tirage numéro 3 spécial famille mon devoir tomber le masque et dire la vérité justement sur leur état de santé parce que vous avez eu vous avez peut-être des examens à faire concernant un souci un petit peu ancien quelque chose qui vous avait déjà tracassé au point de vue de la santé peut-être que c'était psychologique moral enfin une baisse de morale et vous avez eu tendance malgré tout avec le temps à cacher votre vécu vos souffrances votre mal-être vous le cachez derrière un masque mais on vous invite à être beaucoup plus vrai à ouvrir la clé de tout cela et de dire voilà pourquoi vous étiez mal pourquoi ces tracas ont traversé votre vie il va y avoir aussi des gens qui vont avoir tendance un peu à essayer de retourner les choses à leur avantage malgré votre sincérité malgré votre franchise il va y avoir un peu de médisance on la voit ici qui se confirme et aussi et bien il va y avoir des nuages c'est-à-dire qu'il va y avoir des accros avec des membres de la famille il va y avoir quelques disputes et quelques remises en ordre alors c'est étonnant parce qu'il y a à peu près les mêmes cartes qui sont sorties sur d'autres tirages du mois de juin donc la nécessité comme je dis d'épurer de discuter mais calmement de bien mettre à plat les choses et de ne pas vous laisser ronger par les problèmes du passé et les problèmes concernant je vous l'ai dit un problème de santé vous a pas mal tracassé ça vous a perturbé au point de vue santé ou même physiquement peut-être que vous avez eu un accident ou vous étiez fatigué ou qu'il y a eu un arrêt de travail mais ça a créé des méchancetés vous en avez marre là actuellement il y a quand même beaucoup de choses qui s'accumulent donc on vous dit tombez le masque dites la vérité dites voilà maintenant j'en ai ras le bol vous me foutez la paix je vous dois rien voilà n'ayez pas peur que ce soit belle-mère belle-sœur beau-père mère père frère sœur quel que soit le membre de la famille mettez-les à plat mettez-les au clair dites-leur voilà maintenant vous occupez un peu de vos oignons et laissez-moi tranquille j'ai besoin de paix j'ai besoin qu'on me foute la paix qu'on me laisse me reposer qu'on me laisse retrouver mon équilibre on n'a pas à venir s'immiscer dans ma vie en gros c'est ce qu'on vous dit de vraiment faire respecter votre santé votre bien-être c'est un petit peu comme le tirage précédent le tirage numéro 2 faites respecter votre bannette et dites bien à tous les gens qui ont la langue bien pendue d'aller la pendre ailleurs ou d'aller se pendre tout court je parle un peu vulgairement mais bon je plaisante j'ai besoin d'aller se mettre au bout d'une corne mais d'aller causer ailleurs ou d'aller se mettre comme disait notre cher Amiri Kazaraï la bassine d'eau froide elle grosselle voilà si c'est des femmes et qui ont tendance ou des hommes qui ont tendance à avoir la langue bien pendue la bassine d'eau froide elle grosselle inutile de vous dire ce qu'il faut y poser dedans pour pouvoir retrouver des sensations fortes voilà vous y êtes invité et vous devez les inviter à le faire vous voyez parce que ça va ça va barder ça va beaucoup les tracasser que vous leur disiez la vérité mais dites-leur qu'ils s'occupent de leurs oignons qu'ils s'occupent de leurs problèmes vous leur demandez pas de venir s'occuper des vôtres donc dites-leur moi je ne m'occupe pas de votre soupe occupez-vous de vos problèmes et venez pas me casser les pieds voilà en gros c'est ça prenez un peu de distance et surtout de la franchise faites tomber le masque dites vraiment ce que vous pensez aux personnes de votre famille qui vous saoulent qui vous gave et qui vous épuisent de leurs commentaires ridicules voilà ça arrive dans certaines familles la volonté soyez volontaire avancez en appréciant la personne que vous êtes et bien vous voyez ça se confirme voilà faites tomber ce masque et affirmez-vous avec la volonté montrez qui vous êtes montrez affirmez-vous vous avez besoin de vous affirmer vous avez la clé parce que vous allez avoir les bons mots qui vont piquer là où il faut et comme je l'ai dit hier dans d'autres tirages ce qui est important c'est pas l'hystérie et l'émotion quand on dit quelque chose c'est pas la peine de hurler ou d'être agressif et tout ça j'allais vous dire si vous voulez vraiment vous faire entendre soyez au contraire très calme et très froid il n'y a pas besoin de mieux quand on est calme et froid et précis dans nos mots croyez-moi qu'ils vont exactement là où il faut voilà donc quand on est hystérique je vous dis on se moque de vous ou on vous prend pour un cinglé ou au contraire on vous culpabilise encore plus mais si vous êtes froid et précis croyez-moi que vos mots vont piquer à vif la place dès que vous êtes juste à votre juste place vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure c'est ce que vous avez besoin retrouver votre place votre bien-être vous sentir bien dans votre peau retrouver votre santé votre équilibre et ne plus vous laisser tracasser par certains membres de la famille qui ont la langue malheureusement trop bien pendue et qui ferait mieux de s'occuper de l'or chez eux ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens mais plutôt sur là d'où tu vas la vie ne s'arrête pas ne s'arrête jamais l'esprit supporte tout ben justement vous êtes capable de supporter la confrontation avec ces membres de la famille donc n'ayez pas de peur ils vont pas vous manger ils iront ruminer quelque part ils vont aller se calmer les nerfs ailleurs mais ils n'ont pas se calmer sur vous et s'acharner sur vous de façon intensive il y a un moment où ça épuise donc n'ayez pas peur de leur dire de prendre le large et d'aller s'occuper de l'or chez eux et pas de votre vie ni de votre quotidien nous voilà arrivés à la fin du troisième et dernier tirage de la famille je vous remercie tous et toutes pour votre attention pour vos visionnages pour les nouveaux arrivants nouveaux auditeurs et les nouvelles auditrices mais je vous invite aussi à en parler un maximum de partager avec autant d'amis que possible avec vos proches la famille avec les gens que vous appréciez et qui sont bienveillants avec vous parlez-leur de Cartement Cidordogne si ça peut leur aider à avancer dans leur quotidien ils sont les bienvenus tous les tirages qu'il y aura dans le mois de juin seront faits en première diffusion avec un chat en direct où vous pourrez communiquer directement avec moi et les auditeurs et auditrices de Cartement Cidordogne avec respect et bienveillance c'est l'exigence que j'ai mais c'est aussi l'exigence de YouTube et puis c'est simplement aussi de la logique si vous venez uniquement pour dire des bêtises c'est pas le bon endroit voilà ce qu'on veut c'est discuter à la cool avec les personnes qui regardent la Cartement Cidordogne et qui sont intéressés par Cartement Cidordogne voilà vous êtes tous bienvenus pour des conseils et de la bienveillance voilà et j'espère en tous les cas que vous portez bien homme ou femme vous êtes tous les bienvenus messieurs par contre ça serait bien de vous manifester un petit peu sur les commentaires ça serait sympa tant que c'est des commentaires constructifs et bienveillants voilà je vous le redis j'aimerais bien que vous manifestiez un petit peu plus parce que il y a des vidéos qui sont spécialement pour vous j'ai bien vu que vous les regardiez mais vous ne laissez pas de commentaires alors ne soyez pas ni timide ni trop discret on ne vous demande pas de vous épancher dans le détail mais dites voilà j'ai bien aimé j'ai aimé tel style de tirage ou ça m'a parlé voilà je vous demande de donner des commentaires j'apprécierais beaucoup que vous en donniez et voilà comme je l'ai dit avec respect toujours c'est le plus important c'est pas le but est toujours de faire avancer les choses et ne pas les faire régresser je vous remercie tous et toutes je vous invite à liker cette vidéo en appuyant sur le petit pouce en dessous de la vidéo et de vous abonner d'abonner vos amis de partager partager pour qu'un maximum de personnes viennent voir ces vidéos et trouvent leur bonheur là-dedans et puis je vous remercie tous et toutes où que vous soyez dans le monde je vous souhaite la paix la bienveillance et surtout rapprochez-vous des gens qui vous aiment avec sincérité et non pas par intérêt voilà rapprochez-vous des gens des membres de votre famille qui vous aiment pour de bonnes raisons vos amis également voilà les autres vous pouvez vous en éloigner vous n'aurez rien à y perdre je vous remercie tous et toutes je vous dis à très bientôt sur Cartomancy d'Ordogne merci à tous et toutes à très bientôt merci à tous